Le recrutement des éléments de M23-RDF se porte bien dans la ville touristique de Goma. Le service de renseignement de l'armée loyaliste a mis la main en début de cette semaine sur cinq agents de liaison de cette coalition qui recrute le jeune. Ils ont été présentés par le porte-parole de l'armée loyaliste en province du Nord qui vaut ce 21 mars 2023. Comme les autorités l'ont toujours souligné, c'est que le M23-RDF continue à sensibiliser nos jeunes pour que ces derniers puissent adhérer à leur mouvement avec des promesses fallacieuses. Aujourd'hui, en ma présence, vous avez ces jeunes gens qui ont été sensibilisés par le M23-RDF pour qu'ils puissent recruter les jeunes congolais et qu'ils puissent adhérer à leur mouvement. Grâce à la veille de nos services de renseignement, nous avons pu mettre la main sur ces gens qui ont été sensibilisés pour recruter la jeunesse et vous les présenter. À Santé, Bizimana, car c'est de lui qu'il s'agit, a été recruté pour trouver des jeunes en faveur du mouvement du M23. Il explique sa mission. Il y a des gens, une semaine que j'ai été appelé, comme quoi je peux les aider, puisque c'est un collègue de classe et de première année secondaire qui est là, qui m'avait appelé, non ? Est-ce que tu ne peux pas nous aider ? On va te faire d'argent. Si une fois tu parviens à nous faire au moins le jeune, une fois tu nous fais au moins 20 jeunes, on va te faire 100 dollars. Alors, vu la pauvreté que j'ai, j'ai facilement accepté. C'est hier et aujourd'hui que j'ai commencé au moins à le faire et on a mis la mission. Pour sa part, le lieutenant-colonel Ndiki Kaïko, porte-parole de l'armée au nord qui vous appelle le jeune à n'intégrer que l'armée loyaliste. Si les jeunes veulent faire l'armée, que les jeunes viennent s'enrouler au sein des forces armées de la République démocratique. Le ministre britannique du développement et de l'Afrique, M. Andrew Mitchell, séjourne à Goma depuis ce mardi 21 mars 2023. Il vient s'imprégner de la situation qui prévaut actuellement dans la partie est de la RDC. Il a été accueilli par le maire de Goma, Kabeamakosa-François. Aussitôt arrivé, il a eu un échange fructueux avec le gouverneur militaire du nord Kivu, le lieutenant-général Konstantin Dima et les membres du comité provincial de sécurité d'une vingtaine de minutes dans le salon d'honneur de l'aéroport international de Goma. Je suis le ministère du développement en Grande-Bretagne. Je suis ici pour trois jours en DRC, un jour ici à Goma. Et je suis ici pour voir ce qui se passe ici. Et je suis très contente de visiter aujourd'hui. Et merci beaucoup pour votre accueil. Il faut noter que dans la suite de ces membres du gouvernement chez Sunak, on pouvait noter la présence de l'ambassadrice de la Grande-Bretagne, accréditée à Kinshasa, Mme Émilie Maltmann. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.